Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir 4 tenues modées en même temps sur GTA V Online Donc les gars les tenues sont vraiment magnifiques Vous avez la tenue que je porte actuellement Vous avez une tenue galaxy verte Vous avez une tenue d'ami avec le gilet des boers Et vous avez une tenue toute blanche avec le jogger blanc Donc les tenues sont vraiment belles Par contre ça va être assez long Faut compter entre 25 et 35 minutes pour avoir toutes ces tenues Et vite fait avant de commencer la vidéo Si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenues modées, de comptes modées ou même de véhicules modées N'hésitez pas à aller voir le site GGGaming C'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site N'hésitez pas à utiliser le code promo WOSEPTEAM Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux C'est que des bons gars sur leur site Ils ont plus de 5000 bons avis c'est juste énorme Et du coup je vous mettrai le lien du site en description N'hésitez pas à aller checker ça Voilà puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer A la présentation de la manip pour avoir les 4 tenues modées Donc pour commencer les gars ça va être super simple On va faire start en ligne et ensuite on va se rendre sur le changement de personnage Quand vous êtes là vous allez venir vous assurer que votre perso principal Il soit bien à gauche et que du coup le perso secondaire soit bien à droite Et si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite Donc le perso secondaire Là vous allez venir passer votre perso en femme Donc si vous l'avez en homme comme moi on passe en femme Et si vous l'avez en femme de base du coup on n'y touche pas Puis ensuite on va faire sauvegarder et continuer Quand on est arrivé en session avec notre personnage secondaire Et les gars on va directement venir se rendre vers un magasin Et là il y aura plusieurs tenues à créer Donc il y en a à peu près 7-8 Donc les gars vous allez faire exactement les mêmes tenues que moi Vraiment vous mettez tous les mêmes vêtements Par contre juste avant de commencer à créer ces tenues Il faut enlever tous les accessoires de notre perso Donc bracelet, boucle d'oreille, collier, tout ça on enlève Et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir commencer à créer les tenues Donc pour la première tenue les gars C'est la première tenue pour avoir la tenue galaxy verte Donc on va commencer par équiper une paire de gants C'est les 32ème, les motoclères forées Ensuite là on va venir équiper un pantalon Donc on va dans la catégorie des pantalons Ensuite on va dans les pantalons de cuir Et on va venir équiper le 41ème C'est le pantalon Côtelet Café Là il nous restera juste une paire de chaussures Et un haut à équiper Donc au niveau du haut On va équiper un blouson court cuir Et ça va être celui-ci C'est le 4ème C'est le cuir SN géométrique or fermé Donc on l'équipe Ensuite là on va venir équiper une paire de chaussures Ça va être des bottinas à talons Et ça va être les 24ème C'est les boots noirs Donc là c'est carré On a fini avec la première tenue Donc on va venir se rendre vers le comptoir Et on va sauvegarder la tenue au deuxième emplacement Et on va l'appeler Galaxy numéro 1 Maintenant on va créer la deuxième tenue Pour cette tenue modé Galaxy Les gars si mon personnage il a changé Faites pas gaffe C'est juste que j'avais oublié d'enregistrer mon écran Du coup j'ai dû refaire Du coup cette tenue elle est pas si longue que ça à faire On va commencer par équiper un pantalon de sport C'est le pantalon en pleu léopard Donc ça va être le premier Ensuite on va se diriger vers la catégorie des hauts On va venir équiper une veste de travail Donc ça va être la 38ème C'est la mi-longue pêche fermée Ensuite on reste toujours dans les hauts Et on va aller dans les t-shirts rentrés Pour équiper le 75ème Le t-shirt bleu pixel Du coup là les refs c'est carré on a fini avec cette tenue Donc on laisse les chaussures et les gants Et du coup on va se rendre vers le comptoir Et on va sauvegarder cette tenue au troisième emplacement On enchaîne ensuite avec la première tenue Pour avoir la tenue modée rose Donc on va commencer par les chaussures On va aller dans les baskets Et équiper la deuxième paire Et les baskets montantes unirose Une fois que ça sera fait On va se rendre vers les hauts Et on va commencer par équiper un blouson de cuir Ça va être le 46ème La veste biker courte bleue Donc une fois qu'on l'a bien équipé On va aller dans les t-shirts rentrés Et on va équiper le 71ème Donc c'est celui-ci Donc on va l'équiper Et ensuite là le pantalon les gars Vous laissez le même que tout à l'heure Donc c'était le pantalon ample léopard Les gants pareil Vous laissez le même que tout à l'heure On va juste venir changer la paire de boucles d'oreilles Donc là on va venir équiper les 40ème C'est les Art Deco NNB Une fois qu'on aura fait tout ça C'est carré On a fini avec la première tenue Donc on va se rendre vers le comptoir Et on va la sauvegarder au quatrième emplacement Et on va l'appeler rose numéro 1 On passe ensuite à la deuxième tenue Donc on va commencer par équiper des hauts Après il va falloir faire un petit tour au casino Je vous montrerai pas bien compliqué Il y a juste un truc à acheter Mais voilà pour les hauts en tout cas On va commencer par équiper un bikini Ça va être celui-ci C'est le 30ème le bikini orange Ensuite là on va toujours rester dans les hauts Et on va venir équiper une veste de travail Donc c'est celle-ci C'est la 38ème la milongue pêche fermée Donc si elle est ouverte les refs Vous devez la fermer depuis le menu d'interaction Donc voilà vous devez absolument la fermer Sinon vous n'aurez pas la tenue Une fois qu'on a fait tout ça Là on va ensuite se diriger vers le casino Quand vous êtes dans le casino On va se rendre vers les habits Et ensuite on va aller dans la catégorie des pantalons Donc les pantalons de costume Et là on va équiper le 17ème C'est le pantalon large broker rouge Donc vous devez avoir à peu près 5000 jetons pour l'acheter Ensuite on retourne vers le magasin Et on va sauvegarder cette tenue au cinquième emplacement Et on va venir l'appeler rose numéro 2 On passe ensuite à la première tenue Pour avoir la tenue modée blanche Donc on va commencer par le bas Donc on va mettre un pantalon polyvalent Ça va être le 28ème C'est celui-ci c'est le tri jaune huile crème Pour les boucles d'oreilles les gars N'oubliez pas de les enlever Sinon ça va faire un truc bizarre sur la tenue Donc ça faut les enlever Ensuite au niveau du haut On va mettre une veste de travail Et ça va être la 38ème La milongue pêche fermée Ensuite on reste toujours dans les hauts On va aller dans les t-shirts trafic d'armes Et ça va être le 60ème C'est le t-shirt bleu pixel Au niveau des gants Les gars vous laissez toujours les mêmes C'est les 32ème Les motos clairforêt Donc là sinon c'est carré On a fini avec la tenue Donc on va se rendre vers le comptoir Et on va la sauvegarder au 6ème emplacement Et on va l'appeler plan numéro 1 On passe ensuite à la deuxième tenue Pour la tenue modée blanche Donc là il n'y a pas grand chose à changer Juste une paire de chaussures Et un pantalon Donc on va mettre des bottes C'est les 64ème Les bottes de cowboys bleus Une fois bien équipés On se rend ensuite vers les pantalons Et là vous allez équiper Un pantalon de sport C'est le premier C'est le pantalon ample léopard Donc là c'est bon On a déjà fini avec la deuxième tenue Le reste vous y touchez pas Et du coup on va sauvegarder la tenue Au 7ème emplacement Et on va l'appeler plan numéro 2 On passe ensuite à la toute dernière tenue C'est celle pour avoir la tenue éboueur Donc la tenue en damier Donc on va commencer par équiper Un chapeau Ça va être un chapeau de toile C'est le 78ème C'est le bob gris à carreaux Maintenant on va venir équiper Une pire de lunettes Donc on va dans les lunettes On équipe une paire de lunettes décontractées C'est les 116ème Les rondes à vert marron Ensuite là on va se diriger Vers les pantalons Et on va aller dans la catégorie Des pantalons de cuir Je crois que c'est un truc comme ça Ouais c'est bien ça C'est le pantalon Côtelé rouge C'est le 40ème Ensuite on se rend vers les hauts Juste à côté Et on va commencer par équiper Un blouson de cuir C'est le 95ème C'est la veste backer courte noire Ensuite on reste toujours dans les hauts Et on va aller dans les t-shirts rentrés pour équiper le 11ème C'est le t-shirt classique noir Là il restera juste une paire de chaussures à équiper Donc dans les bottines à talons On va équiper ensuite la 24ème paire C'est les boots noires Donc là les revs c'est carré On a fini avec la toute dernière tenue Donc c'était long Mais au moins on a toutes les tenues modées Donc on se rend vers le comptoir Et on sauvegarde cette tenue au 8ème emplacement Et on va l'appeler Damier tout simplement Quand on aura fait tout ça On va faire pas les taxis longtemps On va aller dans apparence Dans les tenues Et on va switcher entre les tenues Ça va permettre au jeu de se sauvegarder Quand on aura bien fait ça Ensuite on va venir lancer le mode éditeur Donc on fait start en ligne Et on lance le mode éditeur Ensuite on va faire créer une course Puis ensuite créer une course terrestre Et là les gars vous avez juste à créer votre course Donc pour ça c'est super simple On va remplir les infos Là il y a les points d'exclamation rouges Donc sinon le reste des infos On s'en fout On n'y touche pas Et aussi il faut juste que notre course Elle fasse au minimum 1 km C'est pour qu'on puisse la tester à la fin Et du coup les revs je retrouve directement Quand j'aurai fini de tester ma course Quand vous avez fini de tester la course Là on accepte le message Donc on clique sur ok Et ensuite on va faire start en ligne Et on va se rendre sur le choix de personnage Ensuite ici là ça va être une étape importante Parce qu'en fait on va venir supprimer le perso secondaire Donc là par contre faites vraiment attention A pas supprimer votre perso principal C'est vraiment le perso secondaire qu'il faut supprimer Et puis quand ça sera fait On va faire room pour retourner en mode histoire Arrivé en mode histoire Là on va venir lancer une session Donc là vous lancez soit une session sur invitation Soit une session publique Peu importe Moi je vais lancer quand même une session sur invitation Comme ça il n'y aura personne à l'intérieur Dès qu'on est arrivé en session avec notre perso principal On va directement se rendre vers un magasin Ou nos tenues perso Et on va regarder si dans les tenues sauvegardées On a bien toutes les tenues qu'on a fait avec le perso femme Qui se sont bien transférées sur le perso homme Donc si c'est bien le cas Bah c'est carré on va pouvoir continuer Et on va regarder aussi si la tenue en damier On l'a bien directement Donc normalement celle-ci On devrait l'avoir directement En fait on n'a pas besoin de merge Donc là du coup c'est carré On a la tenue en damier On peut la sauvegarder et tout Mais du coup on va s'occuper des autres tenues Donc pour les autres tenues Là on va commencer avec la tenue galaxy On va devoir venir équiper un maillot de course Donc ça va être celui-ci C'est le maillot motocross rayure En fait ça nous permet d'avoir les gants de course Sur nos tenues galaxy Donc on va venir l'équiper Ensuite là on va venir lancer une activité Donc par contre il faut savoir Que c'est pas une activité de rockstar Ce qui veut dire qu'on va devoir la télécharger nous-mêmes Donc là je vous ai mis le lien en description Vous avez juste à cliquer dessus Ça va vous rediriger vers le rockstar social club Ensuite vous ajoutez l'activité en favori Et vous allez venir relancer votre plateforme Sinon l'activité va pas s'afficher Donc quand on aura fait tout ça On va pouvoir venir la lancer Donc on fait start en ligne Activité, jeu activité, favori Ensuite on se rend dans les missions Et c'est celle qui s'appelle le point G Au niveau des paramètres les refs Ça je vais le dire qu'une fois Donc à chaque fois qu'on va venir lancer cette mission Il faut tout le temps mettre les vêtements sur tenue du joueur Donc sinon ça va pas marcher Il faut pas les mettre sur sélection Mais bien sur tenue du joueur Donc ça je le dis qu'une fois Mais en fait à chaque fois qu'on lance la mission Ça va être pareil Puis ensuite on confirme les paramètres Et là on invite un pote ou un inconnu Quand quelqu'un vous a rejoint Là on va faire une fois Puis deux fois flèche de droite Ensuite on aura la première tenue modée Donc on va se mettre prêt Arrivé dans l'activité Là on va prendre une des deux voitures N'importe laquelle Et on va ensuite Là on va se rendre vers notre appartement Juste les gars il faut savoir que les icônes d'appart n'apparaissent pas sur la map Donc vous devez savoir où est-ce qu'ils se situent Et du coup moi je vous retrouve directement là-bas Quand vous êtes arrivé devant le bâtiment Là on a juste à se mettre sur le point bleu Et on pourra rentrer à l'intérieur comme si on était en session normale Quand on est dans l'appart On va se rendre vers les tenues personnelles Donc vers la garde-robe Et on va commencer par sauvegarder la tenue Donc les gars on va la sauvegarder en emplacement du bas Moi par exemple j'ai sauvegardé au 19ème emplacement Une fois que c'est fait Là on va venir supprimer deux tenues Donc ça va être la tenue Galaxy 1 et Galaxy 2 Une fois que ça va être fait On va pouvoir venir quitter l'activité depuis le téléphone De retour en session On a juste à équiper la tenue depuis une minute d'interaction Donc là vous verrez qu'on a bien du coup notre tenue modée Donc on va ensuite passer à la rose Donc pour la rose on va se rendre vers le casino Et on va équiper un suite à capuche Ça va être le 49ème C'est l'imperméable Big Ness noir Donc là on va venir l'équiper Ensuite on va venir tout simplement équiper une paire de gants Donc là vous mettez vraiment la paire de gants de votre choix Vous mettez la paire de gants sur laquelle vous voulez la tenue modée Donc je vous conseille de mettre une paire de gants blanc C'est ce qui va aller le mieux avec la tenue Une fois que ça sera fait Là ensuite on va venir lancer l'activité Donc toujours la même On fait start en ligne, activité, jeu, activité, favori Et on lance le point G Quand quelqu'un vous a rejoint Là on va faire une fois puis deux fois flèche de droite Ensuite on aura la tenue modée Donc on aura juste à se mettre prêt Comme tout à l'heure Là on prend un véhicule Et on se rend vers notre appartement Comme tout à l'heure On se rend vers la garde-robe Et on va venir sauvegarder la tenue Un emplacement du bas Donc moi les gars je vais la sauvegarder par exemple Au 18ème emplacement Une fois que ça sera fait Et qu'on lui a redonné son petit nom On va pouvoir venir supprimer deux tenues Donc on va supprimer la tenue rose 1 et rose 2 Au 4ème et 5ème emplacement Et puis quand ça sera fait On va quitter l'activité depuis le téléphone De retour en session les refs On va se rendre vers un magasin Et d'ailleurs vous allez voir Qu'on a bien la tenue modée rose Donc si on l'équipe Donc ensuite on va passer A la tenue modée blanche Avec le haut guerre d'arène Donc pour ça on va se rendre dans les tenues Ensuite on va aller dans les tenues guerre d'arène On va venir équiper une seconde pot Et ça va être celle-ci C'est la combinaison robot bleu Donc bam on va venir l'équiper Ensuite là comme d'hab On lance toujours la même activité Donc on fait start en ligne Activité, jeu activité, favori Et on lance celle qui s'appelle le point G Quand quelqu'un vous a rejoint Là on fait une fois puis deux fois flèche de droite Ensuite on aura la tenue modée Donc on pourra se mettre prêt Comme d'hab vous commencez à comprendre On prend une voiture Et on se rend vers notre appartement Une fois arrivé à l'intérieur On va se rendre vers la garde-robe Et bah en fait comme d'habitude On sauvegarde la tenue à un emplacement du bas Donc moi par exemple je vais la sauvegarder Au 17ème emplacement Donc voilà on lui donne le nom Histoire de s'y repérer Et ensuite on va venir supprimer des tenues Donc on va supprimer la tenue Blanc 1 et blanc 2 Et quand ça sera fait on va quitter l'activité Depuis le téléphone pardon Puis voilà une fois qu'on est de retour en session Les gars on aura toutes les tenues modées Donc je vais vous montrer un peu toutes celles qu'on a Donc déjà on a la blanche avec le jogger blanc On a ensuite celle-ci C'est l'endami avec le gilet des boueurs On a aussi la galaxie avec la galaxie verte Vous avez compris Et finalement on a la rose Donc avec le petit treillis là qui est vraiment stylé Si vous voulez rajouter un sac de braquage Ou alors un masque sur les tenues Et je vous mets deux de mes vidéos en description Qui vont vous montrer comment faire Donc n'hésitez pas à les regarder pour ajouter des masques sur les tenues Puis voilà si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça N'hésitez pas à poser moi toutes les questions en commentaire Je vous répondrai Et puis moi les reufs je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz